Bonjour Christophe Prudhomme, merci d'être avec nous ce matin. Il va y avoir des morts, avez-vous prévenu, en début de semaine. Ça fait des années qu'on entend que l'hôpital craque. Il y a eu 2003, il y a eu d'autres crises depuis, la crise Covid évidemment depuis deux ans. Mais quand on a un pépin et qu'on va à l'hôpital, on est toujours pris en charge. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ? Ce n'est pas que l'hôpital qui craque, c'est l'ensemble du système de santé qui est en train de s'effondrer. Vous savez, il n'y a pas assez de médecins généralistes en ville. On essaye de culpabiliser les personnes qui viennent aux urgences, soi-disant pour des pathologies banales. Mais en fait, il n'y a pas de bobos. Quand on a 42 fièvres, ça peut être pas grand-chose, mais ça peut parfois être grave. Et la médecine de ville, aujourd'hui, est sinistrée. Il faut savoir que le nombre de médecins généralistes diminue, ils sont très âgés. Ce nombre de médecins généralistes va diminuer d'ici 2030, donc il faut réorganiser le système de santé. Ce qui n'a pas été fait ces dernières années. Est-ce que la situation est pire qu'au moment de la crise Covid, du début de la crise Covid ? Oui, parce que pendant la crise, nous sommes mobilisés. Mais là, il y a un épuisement sans espoir d'amélioration. Vous savez, les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé. Nous avons une médecine de ville qui est désorganisée. On n'a pas régulé l'installation. On n'a pas formé assez de médecins. On a vu l'affaire à Orléans, où il a fallu qu'il y ait cette affaire d'implantation d'une annexe de la faculté de médecine de Zagrade pour qu'on se dise que ça serait bien de mettre une faculté de médecine à Orléans. Et à l'hôpital, vous savez, ce n'est pas le nombre de patients qui arrivent à la porte des urgences. Ceux qui arrivent sur leurs pieds et qui viennent pour une consultation et qui repartent avec une ordonnance, ceux-là, on sait les gérer. Ce qui, aujourd'hui, entraîne une surcharge de travail, c'est le manque de lits. Nous avons 20% des patients qui passent aux urgences, qui ont besoin d'être hospitalisés. Et malheureusement, il n'y a pas de lits. Donc, ils restent sur des brancards. Ce sont des patients graves qu'il faut surveiller. Donc, comprenez bien qu'on a des patients à surveiller et puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc, c'est insupportable pour les soignants. On va entrer dans les détails dans un instant. Faute de soignants, plusieurs services d'urgence ferment ou réduisent leur activité. C'est le cas du CHU de Bordeaux. 40% d'urgentistes en moins, 50% de fréquentations en plus. Typiquement, là-bas, comment ça se passe à Bordeaux au CHU ? Eh bien, vous savez, dans une grande métropole comme celle-là, s'il y a des urgences fermées, il y a ce qu'on appelle une perte de chance. Ça, c'est un petit peu le terme édulcoré. Une perte de chance. Mais ça veut dire quoi, une perte de chance ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les services d'urgence... Mais tout retard à la prise en charge de pathologies graves entraîne une surmortalité. Voilà, il faut être clair. Donc, quand on dit qu'il y aura des morts, il y aura des morts. Il faut savoir aujourd'hui que des médecins, des infirmiers et des aides-soignants quittent l'hôpital, voire abandonnent le métier. Il faut savoir que nous avons 150 000 à 200 000 infirmières, aujourd'hui en âge de travailler, qui ont abandonné leur métier. Je vais citer le cas de deux collègues qui travaillaient à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Un hôpital qui est en grande difficulté aussi. Qui ont abandonné le métier d'urgentiste. Vous nous dites, il y a aujourd'hui 150 000 à 200 000 soignants qui manquent dans les hôpitaux. C'est des gens qui ont quitté l'hôpital. Aujourd'hui, il nous manque 100 000 agents à l'hôpital et 200 000 en EHPAD. Vous savez, le problème aussi des EHPAD, c'est que nous avons beaucoup de personnes âgées qui arrivent à l'hôpital par défaut, parce qu'il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas de médecins, pour aller les voir à domicile ou pour les visiter en EHPAD. Nous avons besoin de beaucoup plus de personnel en EHPAD. Nous avons vu avec le scandale Orpéa que ce problème que nous dénonçons depuis 20 ans, vous savez, le premier rapport que j'ai vu sur les EHPAD, c'était dès l'ouverture des EHPAD. On disait, les gens qui arrivent dans ces établissements sont des gens qui sont lourdement dépendants. Si on ne met pas de médecin, si on ne met pas d'infirmière, les gens vont arriver aux urgences. Et dans l'organisation du système de santé, vous savez, si on répartissait la charge de travail de ce qu'on appelle la garde, c'est-à-dire pouvoir voir un médecin en soirée, le travail à l'hôpital sur l'ensemble des médecins... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut obliger les médecins libéraux à assurer des gardes ? Ce n'est pas que les médecins libéraux, l'ensemble des médecins, qu'on travaille à l'hôpital, qu'on soit diabétologue, pneumologue, qu'on travaille dans une clinique, qu'on soit radiologue dans une clinique ou qu'on soit médecin en ville, généraliste ou spécialiste, il va falloir participer à la garde. Donc garde obligatoire. Il faut qu'on se mette autour de la table. Vous voyez, là, la polémique entre le président de la Fédération hospitalière de France qui stigmatise mes collègues généralistes, ce n'est pas bon. On est tous dans la même galère, qu'on soit généraliste en ville ou qu'on soit urgentiste à l'hôpital. Il faut aujourd'hui qu'on réorganise le système de santé et qu'on concentre l'activité des médecins là où ils sont indispensables. Toutes les charges administratives, de logistique qui nous encombrent... Ça, c'est une promesse d'Emmanuel Macron, il a indiqué qu'il... Oui, mais attendez, la promesse d'Emmanuel Macron, ça fait cette promesse-là, on l'a depuis des années et on continue. Vous voyez, là, je passe moi mon temps à l'hôpital, en réunion, pour discuter des économies qu'on n'a pas fait l'an dernier, de celles qu'on doit faire cette année. Donc vous n'y croyez pas, cet engagement d'Emmanuel Macron sur décharger... Là, il est en difficulté à la veille d'élections importantes et les promesses, on en a assez. Si vous savez, moi, concrètement... C'est-à-dire qu'on va connaître cet après-midi le nom du nouveau ministre de la Santé ou de la nouvelle ministre, vous n'attendez rien de ce nouveau ministre ? Parce que si on a encore cinq rangs avec M. Macron, qu'il ne changera rien, on n'a plus d'espoir, qu'il change quoi que ce soit, ça va être une catastrophe pour l'hôpital et pour les services publics. Si vous n'en attendez rien, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, j'espère qu'il y aura des changements politiques dans les semaines qui viennent, parce que vous savez ce qu'on a vécu ces dernières années ? Quand on a le ministre de la Santé, avant qu'il quitte son poste le week-end dernier, qui sur les plateaux télé nous explique que la crise n'est pas un problème de moyens, mais un problème d'organisation, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un mépris des soignants, c'est un mépris des patients. Il y a eu des moyens supplémentaires ? Il y a eu le Ségur de la Santé, 19 milliards d'euros, 183 euros nets d'augmentation pour les soignants ? Est-ce qu'on demandait des augmentations de salaire, mais avant tout, on demandait du personnel supplémentaire ? Où est-ce que vous avez vu qu'il y avait un plan de formation et d'embauche ? Vous savez, ce n'est pas nous les syndicalistes qui le disons. France Stratégie, vous savez ce qui est le plan, explique que d'ici 2030, non seulement on a besoin des personnels qui manquent, mais il faudra créer 700 000 postes de plus dans le domaine de la santé et du médico-social. Donc ce plan de formation, on en a besoin aujourd'hui. Pour revenir à votre situation, vous à l'hôpital, à Bobigny, vous évoquiez des entrées aux urgences. Comment ça se passe dans votre hôpital ? Eh bien, comment ça se passe ? Ce sont des gens qui restent sur des brancards. C'est ce qu'on appelle des hospitalisations brancards, parce qu'aujourd'hui, dans mon hôpital, nous avons, selon les semaines, entre 20 et 25 % des lits fermés par manque de personnel. Dans un département qui a un taux de lits inférieur à ce qui existe ici, par exemple, dans le sud-ouest parisien. Ils restent dans les brancards combien de temps ? Ça dure combien de temps ? Ils peuvent rester 24 heures en attendant qu'on leur trouve une place ou qu'on les transfère dans un autre établissement où on a trouvé la place. Vous savez... Qui les surveille ? Comment ça se passe ? Eh bien, souvent, les patients se surveillent entre eux. Ce sont les moins malades qui surveillent les autres et qui nous appellent quand, effectivement, ils sentent qu'il y a quelque chose. Parce qu'il suffit de regarder. On court dans tous les sens. Vous savez, on passe plus de temps, nous, médecins, à essayer de trouver une place pour un patient que de faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire expliquer aux patients ce qu'il a, à la famille, prendre des décisions par rapport à ses traitements. C'est catastrophique. Et pourquoi l'été vous inquiète particulièrement ? Parce que l'été, il faut bien que les personnes prennent les vacances. Vous savez, là, quelle est la solution qui est préconisée par le ministère ? Je viens de lire ce matin, là, une directive. C'est de limiter les congés à 15 jours pour tous les soignants. Ça fait deux ans qu'on n'a pas pu prendre nos congés normalement. Et là, on nous dit, alors qu'il n'y a plus le Covid, il va falloir que vous limitiez vos congés. Qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont travailler cet été, oui, dans des conditions qui vont être très difficiles. Et à la rentrée, on aura de nouveau des démissions. Donc réellement, il faut arrêter ce déni de la part de nos politiques et se dire, on a besoin d'un grand plan de formation, on a besoin de réhabiliter ces professions et on les rémunérer en mieux. Vous savez, malgré le Ségur de la santé, les infirmières françaises gagnent moins que leurs collègues mexicaines. Voilà où on en a en France aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe Proudonne, d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.